Bon, je crois que les cernes sont réelles. En même temps, si le rendu ne durait pas 6h au lieu d'une demi-heure, ça serait pas mal, non ? Bref, hier j'ai galéré pour faire un rendu vidéo qui ne voulait pas se faire. Résultat, je me suis couché à 1h du matin. Comme je suis fatigué et qu'il faut savoir récupérer dans la vie, on est au Jardin des Tuileries, c'est l'un des plus grands jardins de Paris, je crois. Je crois que juste derrière, il y a le Jardin du Luxembourg. Petit point géographique du Jardin des Tuileries. Il faut savoir qu'au sud, il y a la Seine. Au nord, il y a la rue de Rivoli, qui est l'une des rues principales du premier arrondissement. A l'ouest, il y a la place de la Concorde avec les Champs-Elysées qui sont dans la même lignée que le Jardin. Et à l'ouest, il y a le Loup. Donc, on va explorer ça, tranquillement. Et puis c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Et au final, Pourquoi le Jardin des Tuileries s'appelle comme ça ? Tout simplement parce qu'avant, ici, il y avait un palais qui s'appelait le Palais des Tuileries. Alors, pourquoi le Palais des Tuileries aussi ? Tout simplement parce qu'ici, il y avait des fabriques de tuiles. Ils ne se sont pas embêtés au niveau du nom. D'ailleurs, c'est pareil pour le musée qui est derrière moi, qui est le musée de l'orangerie. Il s'appelle l'orangerie parce qu'il y avait une orangerie ici. Et pareil pour le musée qui est tout au bout. Je ne sais pas si vous allez le voir, je ne sais pas si je le montre bien en plus. C'est le musée du jeu de paume. Pareil, il y avait un jeu de paume là-bas. Pour ceux qui ne connaissent pas, le jeu de paume, c'est l'ancêtre du tennis sans raquettes. Avec les paumes de la main directement. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501